Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette vidéo, on va faire deux exercices sur le protocole Spanning Tree Donc je suppose que vous avez déjà vu la vidéo 1.1 qui explique comment fonctionne le protocole Spanning Tree Alors, j'ai trouvé ces deux exercices dans ce document C'est un PDF en anglais qui explique très bien le fonctionnement du protocole Spanning Tree D'accord ? Il est écrit par M. Keith Bukhar Commençons par l'exercice numéro 1 Alors, on vous donne cette topologie et on vous demande d'exécuter le protocole Spanning Tree D'accord ? De trouver le route, les ports, route port, designated port et les ports bloqués D'accord ? Bien sûr, avant de voir la correction il serait préférable si vous essayez de résoudre le problème tout seul D'accord ? Bien entendu En se basant sur ce qu'on a vu sur la vidéo 1.1 Alors, faisons un petit rappel On a dit que le protocole Spanning Tree Il s'exécute en quatre étapes Première étape, on doit déterminer le route le switch route la racine D'accord ? Et puis, sur les autres switches sur chacun des autres switches on va trouver le route port C'est quoi le route port ? C'est le port qui a le coût le moins important, le plus faible donc vers le switch route Et puis, sur chaque segment sur chaque cascade on va essayer de trouver le designated port Le designated port c'est le port qui nous donne le coût le plus faible vers, bien sûr vers la racine, vers le route Enfin, on va bloquer tous les autres ports de cascade Donc, on va appliquer ça commençons par la première étape c'est de trouver le switch route Alors, comment trouver le switch route ? Je vous rappelle que c'est le switch qui a l'identificateur le plus faible D'accord ? Le plus petit identificateur L'identificateur d'un switch est composé de la priorité et puis de l'adresse MAC Alors, cette ROAS switch on l'a priorité par niveau 32768 alors que celui-ci a une priorité 32766 qui est inférieure à 32768 Donc, automatiquement c'est ce switch qui sera élu comme route D'accord ? C'est clair ? D'accord Deuxième étape Sur chacun des autres switches c'est-à-dire cette ROAS switch en bas on va trouver un port un port sur chaque switch qu'on va appeler route port On a dit que c'est le port qui a le co le plus petit co vers le switch route Alors, c'est quoi le coût ? Je vous rappelle que le coût d'une liaison dépend du débit du port D'accord ? Donc, par exemple pour ce switch Comment peut-on arriver au switch route ? C'est soit à partir du port 3 sur 1 ou bien du port 4 sur 2 D'accord ? Le port 3 sur 1 a un débit de 1 gigabit donc il a un coût de 4 Alors que le port 4 sur 2 pour arriver au switch route il va falloir il va falloir additionner les deux coût donc un coût pour 100 megabits c'est-à-dire 19 plus 4 pourquoi 4 ? Parce que cette liaison a un débit de 1 giga donc le coût donc le coût est 4 La somme 19 plus 4 ça fait 23 Bien sûr 4 est inférieur à 23 donc c'est le port 3 sur 1 qui est le plus important celui qui est le route port pour ce switch D'accord ? faisons le même raisonnement Donc là c'est évident que le port qui a le coût le plus faible c'est le port 3 sur 6 D'accord ? Un coût de 4 Maintenant pour ce switch pour arriver au switch route soit on peut passer par le port 5 sur 1 qui a un débit très faible 10 megabits d'où le coût important 100 donc ce port a un coût 100 ou bien on peut aussi arriver aux routes à partir des deux ports 1 sur 1 ou bien 1 sur 3 Alors voyons le coût Ici il va vous faire voir un coût de 19 Pourquoi 19 ? Parce que le débit est de 100 mégabits donc 19 et puis 4 19 plus 4 23 c'est inférieur à 100 D'accord ? Donc on peut passer soit par 1 sur 1 ou bien 1 sur 3 mais surtout pas le port 5 sur 1 Maintenant lequel des deux ports sera le route port ? Alors normalement dans le cas général on doit voir les switches sur lesquels sont connectés ces deux ports et on choisit et on choisit le switch qui a l'identificateur le plus petit identificateur mais là les deux ports sont connectés sur le même switch D'accord ? Donc je vous rappelle qu'on a vu ce cas dans le cours et dans la vidéo 1.1 et on a dit qu'on choisit le port Ce n'est pas le plus petit port de ce switch mais plutôt le petit port le plus petit port du switch adjacent c'est à dire dans notre cas c'est 1 sur 1 1 sur 1 c'est inférieur à 1 sur 2 D'accord ? Donc on choisit le port 1 sur 3 qui est le goût de port D'accord ? Donc on ne choisit pas 1 sur 1 mais on choisit 1 sur 3 Pourquoi ? Parce que l'identificateur du port 1 sur 1 est inférieur à l'identificateur du port 1 sur 2 et on a vu que le switch AF77 connaît l'identificateur des ports ou bien dans la trame BP du D'accord ? Donc ici on va recevoir 2 trames BP du Et dans la trame on trouve une information sur l'identificateur du port D'accord ? Passons à la 3ème étape 3ème étape trouver les designated ports On a dit il y a un designated port sur chaque sur chaque cascade sur chaque domaine de collision Mais je vous rappelle qu'on a vu une règle qui dit que tous les ports du switch route sont des designated ports Donc les ports 3 sur 9 3 sur 5 et 5 sur 2 on va les mettre automatiquement designated ports D'accord ? Donc pour ce lien c'est fait pour ce lien c'est fait et pour cette cascade aussi c'est fait maintenant on s'intéresse à cette liaison lequel des deux ports est designated port Pour trouver ça on a dit qu'on va se mettre au milieu et on va se poser la question lequel des deux ports a un coût plus petit Si je passe par le port 4 sur 2 donc ça va me coûter seulement 4 pour arriver au switch route pourquoi 4 ? parce que cette liaison a un début de 1 giga Par contre si je vais passer par le port 4 sur 1 donc ça va me coûter aussi combien ? 4 aussi Dans ce cas lequel des deux switches je choisis ? Je choisis le switch qui a l'identificateur le plus petit Alors l'identificateur d'un switch est composé de la priorité et puis de l'adresse MAC On a ici même priorité donc on va choisir le switch qui a l'adresse MAC la plus petite 0.2.11 A.B et puis ici 27 et là A.A Bien sûr 2 est inférieur à A en hexa donc le désigné de port c'est le 4 sur 2 D'accord ? C'est clair ? Maintenant on va s'intéresser à ces deux liens Alors commençons par ce lien On va se mettre au milieu D'accord ? Lequel des deux ports est le plus intéressant Si je vais passer par 1 sur 3 c'est à dire ça va me coûter 100 puisque le début ici est de 10 M donc c'est pas intéressant Là évidemment c'est le port 1 sur 1 qui est le plus qui a le coût le plus faible donc c'est le désigné de port Faisons le même raisonnement ici donc 1 sur 2 et le désigné de port On arrive enfin à la quatrième étape on va bloquer tous les autres ports de cascades Qu'est-ce qu'il nous reste ? Là c'est fait c'est fait A.4 sur 1 Ça on va le bloquer D'accord ? route port désigné de port désigné de port désigné de port mais on a le port 1 sur 1 qu'on doit bloquer et puis on a sur ce lien 5 sur 2 désigné de port il nous reste 5 sur 1 qui sera bloqué voilà donc si on veut résumer quels sont les ports qui seront fonctionnels donc on sait bien que tous les désigné de port et tous les routes port sont fonctionnels d'accord ? Quels sont donc les cascades qui ne vont pas travailler donc on a cette cascade qui va disparaître puisque ce port est bloqué réellement elle existe mais logiquement elle ne va pas transporter des données aussi ce lien entre le port 1 sur 1 et 1 sur 2 et aussi ce lien d'accord ? donc voici la topologie fonctionnelle finale d'accord ? donc une autre rame qui veut passer de ce switch vers celui-ci va passer par le switch route puis par ce switch A, B, A, A pour arriver enfin à la destination d'accord ? très bien on passe au deuxième exercice ça est la même idée mais on a ajouté ici un cinquième switch alors toujours je préfère que vous essayez tout d'abord tout seul de résoudre ce problème et puis voir la correction alors on commence par la première étape laquelle choisir le switch route faisons le même raisonnement donc le switch qui a l'identificateur le plus faible du point de vue priorité tous les switches ont la même priorité sauf celui-ci donc c'est celui-ci qui a une priorité plus petite 32766 donc c'est le switch route d'accord ? maintenant deuxième étape les route port sur les autres switches on a 4 switches sur 5 switches il y a un route port par exemple pour celui-ci on peut aller au route par plusieurs chemins on peut passer comme ça directement ça va nous coûter 100 pourquoi 100 ? parce que le débit est de 10 mégas on peut passer comme ça ça va nous coûter là ça fait 19 29 plus 4 23 c'est plus intéressant mais aussi on peut faire comme ça n'est-ce pas ? ça va nous coûter 3 fois 4 parce que le débit est de 1 giga 3 fois 4 ça fait 12 d'accord ? alors là on a d'autres chemins mais ça se voit que ceci est le chemin le plus intéressant qui a le plus petit coût donc lequel des ports est le route port ? c'est bien sûr 6 sur 1 d'accord ? faisons donc impressionnement ici là c'est évident le route port c'est 3 sur 6 un lien direct de 1 giga on ne peut pas trouver mieux d'accord maintenant celui-ci pour arriver au switch route on peut passer par le port 5 sur 1 et ça va nous coûter 100 on peut aussi pardon pas 100 là ça va nous coûter 19 c'est un lien à 100 mégabits donc comme ça ça va nous coûter 19 plus quelque chose donc c'est pas important c'est pas intéressant mais si on passe par le port sur 6 sur 1 donc ça va nous coûter 12 donc évidemment c'est le port sur sur 1 qui est 6 sur 1 qui est le port route port il nous reste enfin ce switch alors pour arriver au route donc ça se voit que le port le plus intéressant c'est 5 sur 2 ça va nous coûter et seulement 4 plus 4 8 d'accord passons à la troisième étape sur chacun des designated ports on va chercher pardon sur chacun des segments des cascades on va chercher le designated port déjà je vous rappelle que tous les ports du route du switch route sont des designated ports puisqu'ils ont puisqu'ils ont le plus petit coup vers le route qui est 0 maintenant on s'intéresse aux autres cascades par exemple celle-ci alors si je vais me placer au milieu lequel des deux switch est le plus intéressant bien sûr ça se voit que c'est celui-ci puisque celui-ci a un débit de 1 giga vers le route donc le designated port c'est 4 sur 1 d'accord maintenant pour ces deux liens si je vais me placer au milieu lequel des switch est le plus important bien sûr et le plus intéressant c'est celui-ci il a un coût seulement de 4 donc ces deux ports 1 sur 1 et 1 sur 2 sont les designated ports d'accord ici c'est fait on connaît le designated port c'est 5 sur 2 maintenant si je vais me placer ici au milieu lequel des deux ports est le plus intéressant 6 sur 1 bien 4 sur 1 si je vais passer par ce switch donc ça va me coûter 100 évidemment c'est le port 4 sur 1 ici qui est qui est plus intéressant donc c'est le 4 sur 1 qui est designated port ça va nous coûter seulement 4 plus 4 8 comparé à 100 et bien sûr en faisant le même raisonnement donc ici le designated port c'est 3 sur 5 donc je ne sais pas si vous avez le remarqué mais chaque fois qu'il y a un root port le port opposé sera un designated port root port designated port root port designated port on va finir par bloquer les autres ports de cascade qu'est-ce qu'il reste à bloquer on a 3 sur 1 ici on va le bloquer d'accord ce port 4 sur 2 on va le bloquer seul les ports designated port et root port sont fonctionnels qu'est-ce qu'il reste aussi on a 1 sur 3 1 sur 1 5 sur 1 donc on va faire un petit résumé pour voir quelles sont les cascades qui vont transporter des données alors cette cascade ne va pas fonctionner celle-ci aussi celle-là et celle-là et enfin celle-ci donc voilà les cascades seules les cascades 1 giga vont fonctionner voilà ainsi on arrive à la fin de cette petite présentation j'espère que j'ai été clair et que vous avez trouvé la solution pour ces deux petits exercices je vous remercie pour votre attention merci et au revoir je vous remercie pour votre attention